Salut, aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième web-série. Celle-ci va traiter du volet environnemental que peut avoir l'élevage au vin. Allez, on lève les yeux vers les montagnes. Plus que toute autre activité humaine, l'élevage a façonné les paysages. En région, l'installation d'un nouvel éleveur au vin préserve les parcelles de prairies naturelles riches en biodiversité. Dans la filière au vin, les jeunes éleveurs continuent de faire vivre les traditions de transhumance en estive de montagne. Ils participent ancestralement à la gestion de ces magnifiques espaces d'alpages ouverts que les plus jeunes éleveurs continuent de revendiquer. Lorsque les moutons redescendent en pleine, ils continuent de rendre bien des services. Ils valorisent les couverts et gétaux et l'installation est facilitée car les moutons se plaisent sur les colzas, les vergers et même les vignes sont les seuls à pouvoir entretenir. Cap-à-l'Ouest, où la baie du Mont-Saint-Michel, lieu de partage et de rencontre, attire tous les passionnés de nature, moutologues, romains, kids et éleveurs de moutons de présalée, travaillent ensemble pour préserver cette zone nature à demi avec sa faune et sa flore spécifiques telles les lignes icônes et les oiseaux migrateurs. L'élevage de moutons y remonte au Moyen-Âge. Ainsi, depuis mille ans, les éleveurs entretiennent ce paysage et se transmettent à savoir-faire unique. Aujourd'hui, comme pour le reste de la France, la moitié des éleveurs y a plus de 50 ans et l'installation de jeunes est au cœur de leurs préoccupations. Alors, rejoignez-nous ! Sous-titrage ST' 501